Mais le chef de l'État devait encore recevoir, accompagné de M. Philippe Henriot, les membres de l'enseignement supérieur. Dans les heures si graves que traverse notre pays à nouveau, le grand soldat n'apparaît-il pas aujourd'hui plus que jamais comme l'image même de notre patrie, symbole autour duquel nous devons nous unir et nous rassembler. M. le Maréchal, vous venez d'assister à une bien belle cérémonie où les Français étaient heureux de vous crier bon anniversaire. Oui, j'ai senti tout de suite qu'on avait voulu faire de ce jour un jour de fête. Eh bien, je reconnais que je n'étais pas très disposé à me réjouir. Il y a eu tellement de massacres causés par les avions. Oui, et les Français qui appelaient de tout leur cœur les avions autrefois, les Anglais, les Américains, qui ne savaient presque à qui se vouer. Eh bien, ils ont compris l'humanité de leurs voeux d'autrefois. Ils ont compris qu'avant tout, il fallait rester Français et parler Français. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir.